Musique Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Qui sera une vidéo solde et non solde J'avais besoin De quelques petits trucs que j'ai acheté Et j'avais pas besoin de quelques petits trucs Que j'ai aussi acheté Bref, je vais vous montrer tout ça Bien avant ça, je voulais vous parler Depuis hier sur mon Instagram Il y a un concours sous cette photo là N'hésitez pas à participer C'est avec l'atelier Forésien On vous a concocté un petit concours Spécial bijoux de créateur Made in France Que l'atelier Forésien a concocté Pour vous Et vous avez jusqu'au mercredi 10 février Pour participer Donc n'hésitez pas si cela vous fait plaisir Bref, on va commencer Avec tout ce qui est non make-up Parce que si je vous fais des swatchs Au moins je vais pouvoir vous les faire sans pouvoir Tâcher quoi que ce soit On va commencer ce qu'il y a à mes pieds À District Center Je me suis pris une petite paire de bottines À moins 70% Je vous mettrai ici les prix soldés Et non en fait Enfin, vous verrez à l'affichage Mais ça valait carrément le coup Donc c'est Bon, il y en a deux Mais je ne vous en montre qu'une C'est une petite paire de bottines Comme ça Noir vernis Je les trouve trop trop canon Moi je les ai pris en taille 41 Et c'est très bien Parce qu'il n'y avait pas la taille 40 Mais je pense que la taille 40 M'aurait été Donc en fait Je n'ai fait jamais les lacets Puisque juste ici Vous avez une petite zipette Et ça avec un jean Ou avec une petite robe Je trouve que ça fait canon Franchement elle est trop jolie C'est vraiment le style que je cherchais Et que je n'avais pas Et pour vous dire la vérité Je sais que Charline a eu exactement les mêmes Donc elle est trop contente Elle est habillée en femme Bref Ensuite je suis allée à la foirefouille Et à la foirefouille on trouve de tout Si on est malin Non je vais rester n'importe quoi Je cherchais des Tupperware en verre Et puis en plastique En plastique ça me gonfle Je trouve que ça n'a pas de durée dans le temps Et les seules qui peuvent avoir une durée dans le temps C'est la marque Tupperware Mais je trouve que ça coûte hyper cher Donc je me suis rabattue sur ceux là Qui sont en verre Et moi c'est en verre que je voulais Je sais que la marque 5.5 sont plutôt pas mal Et vous avez 3 grandeurs à l'intérieur Vous avez une Si je trouve Une 300ml Une 800ml Et une 1.7L Donc c'est plutôt bien Que ce soit pour mettre les restes Ou pour faire ma gamelle Pour aller au boulot Et en verre je trouve ça hyper hyper pratique Et j'en ai déjà de la marque 5.5 Et c'est plutôt de la très très bonne marque Pareil Je ne sais plus trop si ça la foire fouille J'ai racheté ceux-ci Je vous l'ai mis dans le hall Ce sont des Vous savez des Voilà Des cotons-tiges Et ça valait le coup C'était moins de 2€ il me semble Les 500 Enfin je vous mettrai le prix quelque part Et comme il nous en fallait Je les ai pris en même temps Ils sont en En tiges de bambou Donc vous voyez Ça ne fait pas du tout C'est pas du tout plastique Je ne sais pas si vous allez voir Bref On s'en fout un peu Mais ça valait plutôt le coup Et pour finir A la farfouille J'ai acheté 2 petites bougies Qui font carrément penser Au Yankee Candle J'en ai pris 2 C'était Il me semble 1,69€ Une J'en ai pris une C'est Jasmine Donc elles ne sont pas très grosses Elles font combien de grammes Je ne sais même pas Si c'est écrit les grammes dessus Hop On va Jasmine Et l'autre c'est Fruits de la passion Alors Je vais vous dire ça Sur le petit ticket C'est de la marque Atmosfera Moi j'aime bien cette marque Mais ce n'est pas du tout marqué Combien de temps de combustion Ou quoi Ah c'est plus ou moins 16h Donc Je trouve que c'est plutôt correct Et moi qui allume en ce moment Énormément de bougies C'est plutôt cool Ça ça va aller à la poubelle Ensuite Jiffy On va rester dans le farfouille Jiffy J'adore les bougies bijoux Mais les My Jolly Candle Coutent un bras Une jambe Et un rein Même si les bijoux sont canons Là d'ailleurs J'ai enlevé mon bijou Mais non c'est pas grave J'ai pris ceux de chez Jiffy Pour les tester Et ce qui est bien Donc moi celle-ci C'est coton powder Donc déjà Je trouve que les petites boîtes Sont vraiment très très jolies Ah ouais Et en plus Elles sont qu'à 5,99€ Donc après Le petit pot Se présente comme ça Donc il est plutôt sympa Le photo fort Vous pouvez les garder après Et je sais pas si on voit déjà Le bijou Ça m'a pas l'air Franchement Elles sont plutôt bon Celles-ci Attendez J'essaie de bien remettre le cash Voilà Donc elles sont plutôt canons Et en plus Pour 5,99€ Pour prendre le petit bijou Vous avez une petite pince Que vous avez même pas Dans les My Jolly Candle Alors qu'elles sont à plus de 30€ Et ici vous pouvez très bien les offrir Mais avant de l'offrir Vous pouvez regarder Ce que c'est comme bijou Donc vous avez Un bracelet Soit doré soit argent Un autre motif de bracelet Un collier Ou un autre collier Avec un autre motif Et à chaque fois c'est écrit Si c'est de l'or Ou de l'argent etc Et après l'étiquette C'est des petits pointillés Vous avez juste à enlever Délicatement La petite étiquette Pour pas que la personne A qui vous offrez ça Le voie Mais ça je trouve ça Trop trop cool Et du coup J'en ai pas acheté une Mais j'en ai pris deux Et celle-ci c'est la White Fig Patchouli Comme ceci Il y en a 5 ou 6 différentes Et je sais pas Si c'est toute l'année Mais moi j'aime trop Donc le petit pot Celui-ci est plus Orangé Et pareil Vous avez la petite pince A l'intérieur Et en plus Les petites bols Je les trouve trop sympas Sincèrement Donc voilà Pour chez Jiffy Ensuite Action J'ai acheté Quelques petits trucs Que vous verrez Dans le vlog De la semaine prochaine Parce que c'est bien Trop gros Pour que je vous montre ça Mais du coup Je vais vous montrer ça Ici C'est un petit plateau Comme ça Doré Et en vert Tout simplement Pour mettre Les bijoux Et ça je voudrais le mettre Soit ici dans ma pièce Où je me déshabille La plupart du temps Ou alors Sur ma table De chevet Pour mettre Là Vous avez L'espace Pour mettre Les bagues Là Des petits bracelets Et là Les colliers Et je trouve ça Trop joli Trop mignon Et ça c'était Moins de 4 euros Il me semble Donc je trouve Que ça fait effet Et admettons Que vous offrez Un petit plateau Comme ça Avec une petite bougie Pour mettre Après Le bijou Je trouve que ça fait Une super idée Cadeau J'ai de la suite Dans les idées Je ne sais pas Si vous avez vu ça Bref Ensuite Donc au boulot Je travaille en tongs Et j'ai compris Les tongs Faut que j'arrête Les crocs Ce n'est pas fait pour moi Si certaines de mes collègues Passent ici Vont rigoler Puisque j'ai failli Me rétamer La semaine dernière Avec mes crocs J'ai eu mal De la fesse Jusqu'au pied Pendant 2 jours Alors que je ne suis pas tombée Et vous savez J'ai glissé Et du coup Je me suis fait super mal Et de plus J'ai tout le temps Extrêmement mal au dos Donc Je me suis dit Que j'allais Travailler en basket Alors Les baskets Ce n'est vraiment pas fait pour moi J'ai beaucoup de mal A mettre des baskets De sport Disons Parce que mes baskets Adidas Que j'ai eu à mon anniversaire J'aime beaucoup Avec une robe Tout ça Mais je ne suis jamais Jamais En jogging A la maison Jamais J'aime bien être en jogging Chez moi Comme ça Pour me trimballer Mais je ne sors jamais En jogging Jamais 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 Donc les baskets Ce n'est pas fait pour moi Mais je suis allée à Decathlon J'ai pris celle-ci C'était spéciale Marche Courante Ou intensive Il me semble Elles étaient au prix Je crois De 20 euros Ou alors Elles étaient en promo Mais Allez à votre Decathlon Si vous en cherchez Que vous êtes Pour 20 euros Écoutez Je vous redirai dans un vlog Si elles étaient bien Ou si elles m'ont fait mal au pied Et que je ne les remettrai plus jamais Mais c'est très bien Et du coup J'ai repris aussi Des petites paires De chaussettes Vous savez Des chaussettes tennis Comme ceci Chaque lot était à 3 euros Chaque lot était à 3 euros Et dedans vous avez 3 paires Donc j'ai pris Un lot de blanches Et un lot de noires Que je vais emmener exclusivement Au boulot Pareil Voilà Je pense que pour le travail Ça va aller J'espère qu'on n'est pas flou Bref Ensuite Donc je suis allée Chez Sephora Espèce de menteuse Je suis allée Sur le site De Sephora Parce que moi Mon Sephora Il est beaucoup Beaucoup trop loin Et avec tout ce qui est Là en plus Confinement c'est mort Ils sont fermés Mais J'ai trouvé Quelques petits trucs Et il a fallu Que je fasse Deux Deux commandes Parce qu'à chaque fois J'avais un article Que je voulais absolument Qui était en rupture de socle Et qui est revenu Un quart d'heure après Donc j'ai refait des commandes Alors Un truc non soldé Oui on commence direct Non soldé Ça fait trop longtemps Que je vais tester Ce fond de teint Chez Sephora Hop On va bloquer Le son du portable Ce fond de teint Chez Sephora C'est le fond de teint Care Et que la naturelle Et hydratation Deezer 97% D'origine naturelle C'est un 30ml Et moi je l'ai pris En teinte 20N Shade C'était pas écrit comme ça Light medium Il me semble C'était pas écrit comme ça Sur le site Mais bon Je pense que Ça va le faire Et ça Ça coûtait pas très cher Comme petit fond de teint A peine 13 euros Il me semble Donc je trouve ça Plutôt cool Et j'en ai entendu Énormément Énormément De bien Donc j'avais envie De tester Ensuite Toujours non soldé On va finir Avec les soldes Toujours chez Sephora Mais que j'ai mis Dans un 5 mois Je sais pas La Cocoa Palette La Cocoa Contour De chez Toutfait Ça fait trop longtemps Que je la voulais Je la trouve Trop trop belle Et elle était partout En rupture de stock Et soudainement Elle est revenue en stock Je suis contente Si j'arrive à la sortir Voilà Donc comme d'hab Tout face dedans Vous avez Vous savez Un petit livret Comme ceci Avec comment l'utiliser Et tout Mais ça Moi je les garde jamais Et vous avez La petite palette Qui est pas énorme Vous savez que moi J'adore les palettes yeux Mais je kiffe Les produits teints Donc bien entendu C'est une palette teint Tout ce qu'il y a ici C'est à moitié Vous savez En gomme Enfin bref Je la trouve trop trop belle Sincèrement Elle est vraiment Vraiment canon Et à l'intérieur Elle sent Le chocolat Vous avez Un très très grand miroir Vous avez vu un peu Comment maintenant Je suis bien installée Elle se professionnalise La fille Bref Et donc Voilà Les teintes Elles sont trop canon Vous avez De la lighter Et tout ce qu'il faut Pour faire du contouring Du blending Etc Donc je suis happy Maintenant que je vous l'ai montré Je vais pouvoir la tester Et elle sent tellement le chocolat C'est un truc de fou Moi je ne les garde pas Les boîtes Je ne sais pas si vous Vous les gardez Mais moi je ne les garde pas Et ça je suis trop contente De pouvoir la rajouter Dans mes palettes J'ai vendu toutes mes palettes Too Faced Pour les yeux Parce que Vous allez me tomber dessus Mais je ne les aimais pas forcément Je ne les utilisais pas du tout Mais mes palettes teint Too Faced Ce sont Je pense Enfin mes palettes teint Too Faced Bernice n'en fait pas trop Je vais en avoir 3 ou 4 Il me semble Bref Je les aime beaucoup Et je trouve que ce sont De très très bons produits Bref Donc Dans cette commande J'ai pris Vous allez dire Que je suis complètement dingue Mais surtout Quand vous allez voir La seconde commande J'aime trop Leur pochette De ce Noël Je les trouve hyper pratiques J'en ai déjà une Qui est hyper grande Où vous pouvez mettre Plein plein de choses dedans Et en fait Je voudrais en mettre une Dans mon sac à main Pour mettre plein de trucs Comme ça Elles ne paraissent pas très grandes Mais à l'intérieur Vous avez vachement de place Et en plus de ça Ça n'enlève en rien Elles sont canon Donc c'est écrit Wild Et Là c'est écrit Light je crois Wish Wish is Enfin ça je m'en fous un peu Même si ça m'amuse beaucoup Mais je m'en fous un peu Et en plus Au lieu de 9,99 Elles étaient à 6,99 Je crois Bref J'en ai pris deux Mais vous allez voir Que je suis complètement bête Par la suite Dans cette commande Ils m'ont donné Des échantillons Un peu plus pourris Alors un parfum Parce qu'au début Je croyais que c'était écrit Lipstick Fever Mais en fait Non non C'est un échantillon de parfum Un autre échantillon de parfum Jimmy Choo Donc bon ça pourquoi pas tester Et là Abeille Royale De chez Guerlain Huile en eau jeunesse Repulplisse Et illumine Bah c'est cool Mais avec un échantillon comme ça On va pas voir l'effet Bref Et donc cette commande Était surtout pour ce produit là De chez Tarte Pareil J'avais eu Quelques petites palettes Tarte Eux yeux Mais je les ai toutes vendues Parce que je trouve La qualité des fards Vraiment mauvaise Mais là Ça j'avais trop envie de tester Donc c'est 3 Maracuja Juicy Lip Trio Enfin Trio de lèvres fruitées En français c'est mieux Et je sais pas Moi j'avais eu envie de tester ça Hop Donc là on va faire des swatchs Donc ça se présente comme ceci C'est 3 petits lips gloss Je sais pas du tout Alors Le premier C'est le Holiday Spritz Et ça se présente comme ceci Donc vous pouvez pas les tourner Il faut tout simplement appuyer là Pour pouvoir faire sortir L'embout Donc Donc ce sont des gloss Mais plutôt très bien colorés Donc Est-ce que ça va faire le focus Voilà Donc je trouve que c'est plutôt sympa Pour tous les jours Donc ça c'est le Holiday Spritz Ensuite On a le Butterhead Run Pareil Et j'ai vu qu'il y avait d'autres teintes qui existaient Mais pas en solde Mais je me dis que D'habitude moi les gloss C'est pas ce que je préfère Donc celui-ci c'est le Butterhead Run Donc c'est plus un marronné Ils sont plutôt sympas Faut les déceler maintenant sur les lèvres Mais Et celui-ci c'est le Mary Martini Qui est un rose pétard comme ça Je sais pas si ça a goût de fruit Puisqu'ils disent que c'est des Donc il est juste en haut Le Mary Martini Je les trouve plutôt sympa Voilà Je vous l'ai testé A prix fort C'était hors de question Mais là En solde Oui J'avais vraiment beaucoup Beaucoup envie de voir ça Et en ce moment Ils en parlent beaucoup Sur la page Instagram De Tarte Donc J'ai testé On va finir avec Cette dernière commande Si j'arrive à la sortir Hop là Donc là Les échantillons Je vais mettre comme ça Parce que je sens pas Les échantillons Ils étaient un peu plus sympas Donc Polar Éclat Boreal Donc moi ce genre de petit échantillon Je sais que je m'en sers pas Mais je les mets des fois Dans mes colis Vinted ou quoi On a été coupé Je crois qu'au bout de 20 minutes Ou je sais pas combien de temps Elle s'arrête la caméra Bref elle m'a jamais fait ça Bref De chez Clarins J'ai eu ceci C'est une petite crème Tout simplement De jour Il me semble Dous nettoyant Moussant hydratant Donc pareil Ça je sais que je vais pas m'en servir Et là de la marque Rennes Par contre Je vais peut-être m'en servir Protection solaire Matifiante Visage Je vais m'en servir Mais pas tout de suite Parce que vous verriez Le soleil qu'on a en ce moment On a pas besoin de protection solaire Donc voilà pour les échantillons Donc avant de vous montrer Je me retrouve encore avec deux trousses Pourquoi ? Parce que Comme une cruche J'étais persuadée D'avoir enlevé tout de mon panier Mais j'ai dû rajouter ça Donc j'en ai repris deux Bon c'est pas grave Ça va me servir Ou bien pour le reste de l'année Ou quoi Ensuite C'est ça que je voulais vérifier Parce que je suis sûre et certaine Que j'ai pris cette petite palette Et bah oui Mais je l'ai déjà Tant pis C'est de la marque Zoéva Je vais pas vous faire voir celle-ci Je vais vous faire voir la mienne C'est une palette tout simplement De blush Comme ceci Mat et irisé Franchement pour le prix C'est pas bien grave Je saurais quoi en faire Parce qu'en plus Si vous voulez Ma commande C'était pour ceci La marque Nudstix Ça fait trop longtemps Que je veux tester cette marque Mais elle est hyper chère Je trouve Et là il y avait carrément Un petit kit Pour pas trop trop cher Donc déjà vous avez Une petite Pochette Plutôt sympa Qui fait penser J'y connais rien Mais à Harry Potter Mais j'y connais rien En Harry Potter Mais elle est plutôt pas mal La petite pochette Même si c'est une toute petite pochette Dans le sac des fois Pour mettre les serviettes Hygieniques ou quoi Ça fait cool Et dedans vous avez Un petit pack Comme ceci Que ce soit pack ou pas Je sais que cette marque là En fait Vend tous leurs produits Dans des petites boîtes Comme ça en métal Et vous avez Un grand miroir Et dedans vous avez 6 produits Donc je vais vous montrer Tout ça Hop Hop Donc Vous avez Ceci Donc ça C'est Pour les lèvres Et là Scintillant magnétique Donc ça Ça doit être Pour les yeux Je sais même pas Ce que j'ai acheté Mais j'avais tellement Envie de tester Mais oui Vu comment ça sentit En tout cas Je le mettrai Sur les yeux Et ça C'est pour les lèvres Et sinon Vous avez Deux choses Pour les yeux Donc ça C'est Lèvres et joues Et yeux Et yeux Et Lèvres et joues Vous avez Deux produits Lèvres et joues Mais moi Ce genre de produit Je mets pas du tout Ça sur mes joues Et deux produits Vous savez De Jumbo Donc On va faire Le swatch De tout ça Mais il faut enlever Déjà Tous les plastiques Toi même Tu sais que ces plastiques Là Ils sont chiants À enlever Franchement Je suis mauvaise Parce qu'ils sont Plutôt facile À enlever Pour le moment J'aurais une terre Alors On va commencer Avec les lèvres Donc celui-ci C'est le Tei-Tai Donc On va enlever Déjà ce que j'ai Sur la main Hop Donc le Tei-Tai Ce sont des petites Jumbo Alors ce sont des Jumbo Par contre À tailler Je pense Et c'est ça Il va falloir que j'achète Je n'ai pas de taille crée Ah Il est trop joli Donc le Tei-Tai C'est un vieux rose J'ai l'approché Très fort Vieux rose Orangé Vous le voyez bien plus orangé Qu'il ne l'est Et il est vraiment canon J'aime beaucoup Je suis trop contente Et celui-ci C'est le Fringe Qui est plus marronné Oui Marronné Orangé Celui-ci Hop Et plus mat Alors que le Tei-Tai Était très 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 lumineux Je suis trop contente Parce qu'ils sont canons Ensuite Avec les petits Jumbo On va finir avec Les autres petites choses Les petits Jumbo Pour les yeux Donc le Immortal Celui-ci Le plus foncé des deux Il est aussi très sympa C'est pas du tout sec C'est hyper hyper gras Donc c'est plutôt sympa Ça faut que je teste Et celui-ci J'adore Le Rustic Ça a l'air d'être un bronze Canon Et c'est un bronze Plutôt très 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 joli Si ça veut bien faire le focus J'aime trop Je suis trop contente De cet achat Ensuite Ceci Le Nude Stix Magnétique Nude Glimmer Voilà On va voir ce que ça donne Ah oui En fait C'est des Je croyais que ça allait être C'est des petits embouts Comme ça Mousse Ah oui Ça c'est plutôt Très joli sur les yeux C'est doré là Par contre ça sent pas très bon Mais c'est trop joli je trouve Et celui-ci qui est pour les lèvres C'est le Saint Tropez Et celui-là il y avait une 24K Godess Mais ça pas sur les lèvres Enfin spécialement Moi je mettrais pas ça sur les lèvres Faudrait que Je vous remettrais un petit truc Si c'est les lèvres ou les yeux Mais moi ça sera sur les yeux Doré comme ça Faut peut-être pas abuser quoi Donc celui-ci Bah ça ce sont carrément mes teintes C'est carrément un vieux rose C'est trop joli Alors je pense que c'est mat Ça je pense que c'est mat Et j'adore Je trouve ça trop joli Les teintes sont vraiment sympas Je suis vraiment contente De ce petit achat Nude Stix Si vous l'envoyez en solde ou non Foncez N'hésitez pas parce que C'est plutôt sympa Maintenant sincèrement Non soldé Je trouve que C'est hyper cher Par contre je peux vous dire Que à démaquiller Les produits yeux Accrochez vous Hop J'enlève parce que Je sais que je vais m'en foutre partout Je suis pas trop douée Des fois Bref Donc voilà Pour mes achats solde Non solde Il y a des fois Je vous montre quelques achats Lors des vlogs Donc n'hésitez pas A aller voir les vlogs J'essaierai de vous mettre Des liens en barre d'infos Si je peux Mais tout ce que j'ai acheté En solde chez Sephora C'est out of stock J'ai regardé et tout Il n'y a plus rien Donc je suis désolée Bref En tout cas moi je vous envoie Plein plein de bisous Dites moi si vous avez craqué Pendant les soldes Niveau beauté En commentaire Je vous fais des bisous Je vous dis à très très vite Lors d'une prochaine vidéo Et d'ici là Portez vous bien Bisous tout le monde Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titrage ST' 501